Il était respecté dans le monde entier. La nouvelle vague, c'était lui. Jean-Luc Godard. Monsieur et Madame Nou ont eu une fille. Ils l'ont appelée Marion. Marion Nou ? Oui, mon amour. Marion Nou. J'avais cette chance d'admirer l'homme que j'aimais. Il était sur le point de se révolutionner lui-même. Vous n'avez pas peur que ça dégénère ? Non, au contraire, il faut qu'il y ait vraiment une bonne ambiance, là. Fasciste de merde ! Pardon, monsieur Godard, allez-y. Vous n'avez pas reconnu sans vos lunettes. Merci. Je ne dis pas merci à un flic. Tu lui dis crêpes, sa rône, enculé. Je te prendrai par la peau des couilles avec les tripes du dernier curé. C'était ça qu'il fallait lui dire, rien d'autre. Le problème, si tu veux, c'est que je ne sais plus quoi faire. Je vais inventer un vrai cinéma politique. Il faut que vous fassiez des films avec Belmondo. Il est beau, lui. Il est marrant, en plus. Bon, ben voilà, je ne vais pas engager Alain Delon, puis lui foutre du plume dans le cul pour faire un dien. Aujourd'hui, Godard, c'est devenu ça. Un petit amuseur ridicule qui prend une peau de révolutionnaire. Je ne sais pas bien à quel moment j'ai perdu le fil. Quelque chose s'est cassé et n'a plus jamais vraiment marché comme avant. Et vous savez quoi ? Peu importe, finalement. Parce qu'un qui va la vie, à bord du redoutable. Si c'est une fille, on l'appellera Josette. Pourquoi ? Je ne sais pas, j'ai toujours rêvé d'être le père de Josette. Et que vous êtes bête, monsieur Godard.